Je reçois aujourd'hui une personnalité reconnue dans le monde académique, ancien président d'université, ancien président de la CPU, la conférence des présidents d'université, professeur des universités, devenu élu de la République, il est notamment maire de Melun, et engagé dans les débats de société avec un signe-temps de très haut niveau, le club d'IENA. Il est notre invité aujourd'hui, Louis Vogel. Bonjour Louis Vogel. Bonjour Gilles. Alors première question, vous êtes passé du monde de l'enseignement supérieur au monde de la politique. Comment voyez-vous le dialogue entre ces deux mondes justement ? Il pourrait être développé. En fait, quand j'étais dans le monde de l'université, un président il fait de la politique. Trop ? Non. Mais par exemple, quand on lance un parcours réussi pour remettre à niveau les étudiants, quand on crée un collège de droit pour permettre de diversifier les études dans d'autres domaines que le domaine principal, c'est déjà la politique. Et quand on sort de là, c'était mon cas, on a envie d'en faire plus. Pour certains au moins. D'une part, parce que le pays, quand on côtoie un peu ceux qui le dirigent, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis tout spécialement pour les universités, on a envie d'aller plus loin. Moi j'ai été élu à Melun, j'ai commencé tout à fait... Sur le terrain, quand on vous dit. Sur le terrain, exactement. Ce n'est pas des discours idéologiques, c'est du concret. Et donc, j'ai créé une fac de médecine, j'ai fait venir le CNAM, il ne l'a pas dit tout à l'heure, il aurait pu cité l'heure. Olivier Farron, oui. Olivier, donc le CNAM à Melun, on a 5 000 étudiants à Melun. On a un vrai pôle universitaire, il y a Assas qui a 2500 étudiants. Mais Assas, c'était facile pour vous, comme un président d'Assas. C'était facile. Et je trouve que c'est des très bonnes idées, parce qu'à côté des grandes universités de recherche, dont on parle tout le temps, la concurrence internationale, il y a les universités dans les territoires. C'est très important d'avoir des universités proches des étudiants. Beaucoup d'étudiants qui viennent à Melun, c'est tout le sud de Seine-et-Marne, n'iraient pas à Paris. Il faut payer un logement, c'est loin, ça fait peur. Ça fait loin. Franchement. Et ce qui se passe à Melun, c'est qu'ils viennent à Assas-Melun, ils font 3 ans là, on les met à niveau, ils sont dans des petits groupes, c'est très agréable, les professeurs sont proches, c'est tout ce qu'on demande d'une bonne université. Et quand ils vont à Paris, ils sont prêts et ils ont de meilleurs résultats. C'est une grande métropole, ou ailleurs. Ils ont de meilleurs résultats que les Parisiens. Non, mais sérieux. Est-ce que, alors vous qui avez un parcours dans l'enseignement supérieur, et puis je le disais dans le monde politique, est-ce qu'on en a fait assez ? Est-ce qu'on est en retard ? Parce que souvent on se compare, tous les indicateurs internationaux nous montrent, démontrent que nous sommes loin. Alors, on n'a pas fait assez d'après vous ? On a énormément de ressources, beaucoup plus que certains autres pays, mais elles sont peut-être mal agencées ici. On a un problème d'organisation comme dans beaucoup d'autres domaines en France. Je pense qu'on a pris le train avec un peu de retard, c'est-à-dire la mondialisation est arrivée, l'université a embrayé un peu tard. La concurrence était, Paris 1 fait concurrence à Paris 2, qui fait concurrence à Paris 5. Aujourd'hui le monde, il est ouvert. Il y a des universités chinoises, australiennes, américaines, anglaises, la concurrence a changé de niveau. Et donc, ça veut dire que si on veut jouer le jeu avec les grands, il faut être attractif. Sinon, on n'attire pas les meilleurs étudiants, ni les meilleurs professeurs. Donc, ce changement, on l'intègre aujourd'hui, mais on arrive un peu plus tard que les autres. Mais, je crois qu'on fait beaucoup. Alors, les grandes faiblesses, c'est quoi ? Il faut qu'on combine ça avec quand même le fait que l'université doit être un ascenseur social. Il faut pouvoir maintenir les deux systèmes. L'université de Melun, il faut qu'elle existe aussi, parce qu'elle est très importante pour le pays. Il faut qu'on fasse attention à professionnaliser nos filières. Tout à l'heure, il y avait CNAM qui était là. L'université est encore trop loin. L'alternance n'est pas assez développée. Le parcours qu'on peut interrompre, pour nous, c'est un... L'erreur, oui, c'est l'échec. Oui, c'est ça, l'échec. C'est un échec, alors qu'en fait, ça peut être une richesse. Parce que quand on est plus mûr, quand on est passé par la vie professionnelle et on revient à l'université, c'est excellent. Le fait aussi qu'on veut trop encadrer les choses. C'est-à-dire, moi, quand j'étais président de l'université, on me disait ce qu'il fallait mettre dans un diplôme. Peut-être. Non, mais le cadre général, peut-être, pour qu'un diplôme soit à peu près équivalent à un autre. Mais il faut laisser les universités faire. Chaque université doit pouvoir mettre là-dedans des matières. Lors d'une rencontre que vous avez organisée au Club Iéna, Gilles Roussel, qui était président de la CPE, disait, au fond, on n'a pas tant besoin d'argent que ça, c'est toujours bienvenu, mais un peu d'air, un peu de liberté. Mais bien sûr. Nous, c'est croisonné. Tout est fait... On ne fait pas confiance aux gens. Moi, je vous fais confiance. Je viens ici et je parle. Vous êtes toujours le bienvenu. Et donc, plus de liberté, plus d'air pour les présidents. Mais bien sûr. Bien sûr. Il faut laisser les gens sur le terrain faire des choses. On n'est pas complètement idiots, les présidents d'universités. Ça ne peut pas venir que du ministère. Voilà. Exactement. Alors, vous avez récemment provoqué une réflexion sur la vie étudiante. Alors, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Parce que c'est un sujet crucial aujourd'hui, la vie étudiante, et notamment la précarité. Notamment à cause de la crise sanitaire. On s'est rendu compte de tas de choses à l'occasion de cette crise. D'une part, on voit bien ce qu'on peut faire à distance, et ce qu'on pourrait continuer. À mon avis, il faudrait continuer de faire à distance. Les fameux cours magistraux, les amphithéens, tout ça. Et on voit bien que les étudiants ont besoin d'interactivité, de voir les profs, le mentorat, les choses. Il faut les prendre en main. Il faut qu'on puisse discuter avec eux. Donc, on voit bien qu'il y a deux sortes de choses. Et donc, notre université, grâce à la leçon de la crise, finalement, elle peut se reconstruire et inventer une nouvelle pédagogie. Il y a des choses qu'il faut supprimer, remplacer par du numérique, etc. Il y a d'autres choses qu'il faut développer. Les petits groupes, le travail en commun des étudiants, les tuteurs, les étudiants plus âgés qui aident les plus jeunes, les profs qui sont à dispo, qui répondent aux questions. Donc, ça, c'est une première leçon. Une autre leçon, c'est le côté social et économique. Il y a quand même une grande précarité. Il y a beaucoup d'étudiants. Un étudiant sur trois a perdu son job étudiant. Donc, il y a eu des difficultés économiques, celui-là. Et on dit même que ceux qui ont des difficultés économiques, je ne sais pas si la statistique est exacte, eh bien, ils ont du mal à manger, parfois, à leur faim. Donc, nous, à Melun, on organise des choses. Mais donc, il y a un vrai problème économique. Là, il faut revoir le système de bourse. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'avais proposé, pendant la crise, une allocation étudiante pour tous, d'un certain montant, pour passer le cap de la crise. Ça, c'est une idée. Et puis, il y a la détresse psychologique. Tous ces étudiants qui sont isolés dans leur résidence universitaire, alors, on manque de moyens, là. Et franchement, ce n'est pas une grosse dépense. Aux États-Unis, il y a un psychologue pour 1 500 étudiants. En France, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. Donc, il y a quand même un petit problème. Tout à fait. Voilà. Un autre sujet, je balaie toute l'actualité à part des molles ou vos jeunes. Je vous ai sous la main, je vous garde. Vous savez, il y a deux systèmes en France. Il y a les universités et les grandes écoles. Et le dialogue n'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus fluide ? Est-ce qu'il faudrait d'avoir un dialogue ? Est-ce qu'il faudrait le construire ? Alors, c'est notre système national. On ne va pas le faire sauter, mais d'ailleurs, il évolue. Moi, je pense que le modèle des grandes écoles ne correspond pas au modèle international. Donc, il ne faut pas poursuivre dans cette voie. Si la France dominait le monde, avait imposé son modèle à tout le monde, on pourrait continuer. Mais là, franchement, il faut changer. Les grandes écoles sont souvent... Nos meilleurs étudiants sont dans les grandes écoles. Bon, ben, voilà. À cause de la sélection, à l'entrée. Les grandes écoles sont souvent trop petites, pas assez de puissance et trop spécialisées. Il n'y a pas de pluridisciplinarité, il n'y a pas de campus qui... Oui, c'est vrai qu'Harvard, il y a de médecine et business. Mais bien sûr. Ou Columbia ou... Oui, il y a ça. Ensuite, il n'y a pas assez de recherche. Tout ça, c'est en train de changer. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas assez. Enfin, je sais, il y a beaucoup de recherche. Ou à Polytechnique, il n'y en a pas assez peut-être. Mais pas assez du tout, comparé à ce qu'il faudrait. En Haïti, d'accord. Voilà. Ensuite, le doctorat, c'est le seul diplôme vraiment reconnu internationalement. Ce n'est pas dans les grandes écoles, c'est dans les universités. Donc, vous voyez, il y a plein de handicaps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas supprimer les grandes écoles. Il faut attirer les grandes écoles sur les campus universitaires. Il faut juste... Voilà. Mutualiser. Mais en ne sacrifiant pas leur autonomie, sinon ils ne viendront pas. Donc, il faut encourager les étudiants des grandes écoles à faire des petits tours à l'université, dans les labos de l'université, à passer des doctorats, même des doctorats courts, parce que moi, je milite beaucoup pour le doctorat court, pour que les gens puissent très, très vite devenir docteurs, et à permettre à ces élèves, qui sont excellents, de rentrer. Oui, mais je pense à une chose, les classes préparatoires, ce n'est pas attractif pour les étudiants. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent autre chose, ils veulent entrer à l'université directe. Donc, il y a plein de choses. Moi, je pense les grandes écoles, sur les campus universitaires, pour faire des vrais campus universitaires. Vous avez un modèle type ? Oui, mais bien sûr, Paris-Saclay, Grenoble, ça se fait à certains moments. Ça se fait, d'accord. Continuons dans cette direction. Ben oui, oui, oui. La crise sanitaire, juste, quels sont les trois points clés, les trois mots clés que vous retenez de cette crise qu'on a connue dans l'enseignement supérieur ? D'abord, pour dire, la surprise, la désorganisation, on n'était absolument pas préparée à ça, franchement. Ensuite, la leçon, il faut changer la pédagogie dans nos universités et l'adapter, et l'adaptation, pas pour faire face à une crise, mais pour faire face au futur, à l'avenir, pour faire un meilleur enseignement. Et enfin, je pense que l'étudiant, il y a deux mots qui comptent pour moi, c'est qu'il faut l'accompagner beaucoup plus, l'orientation... La vie étudiant, c'est l'expérience, comme on dit. Exactement, il faut que le job étudiant sur le campus, il faut que les campus soient animés par les étudiants, et la deuxième idée, c'est l'autonomie de l'étudiant, il faut le prendre en main sa vie complètement. Pas seulement les études, aussi la participation à des associations, l'engagement étudiant, il faut tenir compte de ça dans le système général d'évaluation d'un étudiant. On parle de votre bébé pour finir, le club Iéna, le club d'Iéna, il ne faut pas oublier le D apostrophe, le club d'Iéna. Le moment de bataille, qu'on a gagné. Alors, on y croise des personnalités très intéressantes, quels sont les objectifs de ce club ? D'ailleurs, on peut appeler toutes celles et ceux qui seraient intéressés de venir vous rejoindre, pour écouter en tout cas les conférences, et quels sont les objectifs ? En fait, il y a deux séries de débats qu'on organise au club. C'est d'une part avec vous, Newstang, moi je fais de la bibliothèque pour Newstang, l'université, la recherche, etc. Parce qu'on n'en parle pas assez dans ce pays, et c'est l'avenir du pays. Ça ne sert à rien de parler d'un plan de relance, si ça ne commence pas la formation. Voilà, tout ça, et il faut vraiment investir à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que ça conditionne tout. Donc pour moi, c'est la question la plus importante pour le pays. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ensuite, les grands témoins, c'est-à-dire que je pense profondément que le discours idéologique est dépassé. Il y a des gens qui font, et des gens qui ne font pas. Il y a très peu de gens qui font. Les grands témoins, pour moi, c'est les gens qui font bouger les choses. Vous voyez, bouger les lignes. Et c'est très dur de bouger les lignes. Pour en parler, c'est très facile. Quand on est sur le terrain, soit la tête d'une université, soit comme élu d'une collectivité locale, je peux vous dire que c'est très, très compliqué, en France, de faire bouger les choses. Et pourtant, il le faut. Et donc, il faut encourager les gens qui le font à le faire. Louis Vogel, en tout cas, avec vous, on va faire bouger les lignes, j'en suis sûr. En tout cas, vous reviendrez nous parler des projets et surtout des actions et des idées qui émergent au sein du Club Yenna, j'en suis sûr. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, J'y vais. Merci.